C'était l'événement musical du week-end. Bonsoir le parc chorale ! Dans le parc chorale se met à chanter, C'est l'île de France qui va s'enfermer. Et c'est pas la première politique à tenter le coup, c'est même une tradition. Oui, c'était dimanche à Paris pour soutenir le candidat LREM au régional, mais déjà Marlène Schiapas n'est pas la seule qui a une vocation secrète de chauffeuse de salles chez les soutiens de Macron, c'est même devenu une habitude. Alors, maintenant c'est en musique que nous fêtons cette soirée ! Les Magic System, vous les connaissez ? Qui s'entend pas n'est pas Macron ! Qui s'entend pas n'est pas ? Macron. Mais là, on a carrément une femme politique qui chante, et qui chante une chanson de campagne inventée pour l'occasion. Et ça, c'est une longue tradition politique française. Les candidats à leur soutien prennent souvent le micro pour rendre leur mythique plus joyeux, pour avoir à l'air plus moderne, plus accessible, bref, pour mieux convaincre. Pendant un moment, les campagnes présidentielles se sont même jouées par chansons interposées. En 1974, Valéry Giscard d'Estaing choisit comme hymne le chant du départ, un chant qui date de la Révolution française. Le chant du départ, c'est un chant révolutionnaire français qui exalte à la fois la victoire et la liberté. L'erreur, c'était peut-être de le chanter lui-même. Plus tard, il demandera à Aznavour de le faire, pour des raisons évidentes. Mais aux élections suivantes, les successeurs de Giscard sont déterminés à faire plus moderne que lui sur le plan musical, composer des chansons spécifiquement pour leur campagne et pour plaire aux jeunes. En 1988, Mitterrand avait carrément un hymne qui ressemblait à un générique de dessin animé japonais, pour montrer son côté sympa. Et autant à l'époque, les hymnes de campagne, c'était une modernité dingue, autant maintenant, c'est moins vrai. Déjà, ça ne marche pas toujours. Petit florilège, celle de Jean-Marie Le Pen en 1997 par exemple, le seul qui arrive à faire des paroles anti-immigration sur un air de zouk. Et pendant ce temps-là, le pays se dégrade, c'est la sécurité et c'est l'immigration. Ségolène Royal a ensuite tenté une incursion dans votre playlist électro-summer chill 2007, sans succès. Ségolène, tu peux compter sur nous, l'avenir sera au rendez-vous. Et bien sûr, vous l'attendez depuis que j'ai commencé à parler, la palme de la chanson politique mondiale, c'est bien sûr... L'UMP. Le lip-dub de l'UMP en 2010, donc des années après la date de péremption du lip-dub. Tout ça, ce sont des chansons qui ont été écrites pour mettre en valeur des candidats. Mais le pire, c'est vraiment quand les candidats prennent le micro eux-mêmes. En France, il existe des vidéos de tous les présidents de la 5e en train de chanter, sauf Mitterrand et Pompidou. Bravo à eux. Charles de Gaulle, c'était la Marseillaise. VGE a voulu le copier avec une grande confiance dans sa voix, trop grande peut-être. VGE a voulu le copier avec une grande confiance dans sa voix, trop grande peut-être. Ensuite, pour faire plus moderne, les politiques se sont mis à chanter des chansons populaires. C'est devenu un véritable passage obligé, même pour ceux qui ne veulent pas, comme François Hollande qui a été pris en otage. Solstice, solstice... C'est hyper injuste, il n'y a pas de cours de chant à LNA et ce n'était pas dans la job description. Mais tant pis pour eux, on leur tend des pièges dès qu'ils passent sur un plat sur télé. Généralement, c'est critique. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit. Je pense que ma prestation peut s'arrêter là. Et ils doivent surtout chanter quand ils sont en campagne. Le but, c'est de les rendre plus accessibles, voire de les dédiaboliser. Les spécialistes, c'est eux. Peut-être d'ailleurs qu'ils s'inspirent de lui. Ils applaudissent tous parce que sinon ils vont au goulag. Mais leur rêve secret à tous, c'est de gagner en coolitude et de plaire aux jeunes. Sauf que c'est généralement justement les jeunes qui vont se moquer d'eux derrière sur Internet. A ce jour, le seul qui s'en est tiré avec grâce, ça reste lui. Mais en même temps, lui, il sait tout faire, donc ce n'est pas du jeu. Merci.